L'ordre du jour appelle la question orale numéro 585 de M. François Grosdidier à M. le ministre du Redressement Productif. Vous avez la parole, chers collègues. Ma question effectivement s'adresse à M. le ministre du Redressement Productif. La restructuration de la plateforme pétrochimique de Carlin-Saint-Avold est un nouveau bouleversement pour l'économie mozélane. La fermeture du vapeau-cracker est un séisme de plus. Il frappe ce bassin houillé qui avait assuré une large partie de sa reconversion par la pétrochimie. Et cela arrive alors que dans ce même département, le bassin sédéorgique n'est pas compensé avec un indéfinissable centre de recherche publique de la fermeture des hauts fourneaux de Gandrange. Et que l'agglomération Messines voit avec EcoMove s'évaporer tout un pan de la compensation des pertes d'emploi liées à la restructuration de la défense. Dans cette Moselle-Est qui va encore plus mal que la Moselle-Ouest, l'annonce de Total est donc tragique. J'ai noté les engagements de ce groupe pour pérenniser l'activité sur le site et la spécificité de ce site et notamment les 160 millions d'euros d'investissement dans de nouvelles lignes de production de polymères, de matériaux thermoplastiques et de résine d'hydrocarbures. Et les 110 emplois générés par ces investissements et qui ont été annoncés ne compensent cependant pas les 210 emplois directement supprimés par la fermeture du vapeau craqueur et moins encore les beaucoup plus nombreuses suppressions d'emplois induits, aujourd'hui non encore évaluées, chez les sous-traitants. Ce sont donc tous ces emplois supprimés, directs et indirects, qu'il faut considérer et qu'il faut compenser par la création d'autres emplois productifs en Moselle-Est. Le groupe Total exprimait clairement sa volonté de moderniser et d'adapter ce site pétrochimique de Carlin, comme je l'ai dit, mais comment les pouvoirs publics, Etats et collectivités territoriales ensemble et les partenaires sociaux seront-ils associés au suivi des investissements projetés qui engagent l'avenir du Pénarborien et de la Moselle-Est ? Enfin, il y a d'autres conséquences que celles sur l'emploi direct et sur les sous-traitants. Il y a celles sur l'approvisionnement en propylène et en éthylène des sites pétrochimiques, notamment Ineos et Arkema à Saralbe. Il faut obtenir des engagements et décider les investissements pour sécuriser ces approvisionnements, tant sur le plan économique que sur le plan physique, et garantir la sécurité des populations concernées par les transports de matières dangereuses. A l'évidence, cette situation nouvelle, résultant de la fermeture du vapeau-cracker, exige des investissements urgents, tant sur Carlin que sur Saralbe, d'au moins 25 millions d'euros par site, croisant financement public et privé. Alors, y a-t-il des discussions tripartites entre Total, Arkema et Ineos, qui sont à la fois en relation de clients-fournisseurs, mais aussi en relation de concurrence ? Quelles sont aussi les discussions et les engagements avec l'État ? Quel engagement le gouvernement a-t-il reçu de la part du groupe Total ? Et quelles contributions financières apportera l'État, tant à la revitalisation du site de Carlin-Saint-Avold, qu'à la sécurisation de l'approvisionnement des sites de Saralbe ? Merci, chers collègues. Madame la ministre, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le sénateur, je vous prie d'abord d'excuser l'absence de mon collègue Arnaud Montebourg, qui est actuellement de retour d'un déplacement aux États-Unis. Après l'annonce par Total, au mois de septembre 2013, de la fermeture du vapeau-cracker de Carlin à l'horizon 2015, le gouvernement a souhaité avoir toutes les garanties du groupe Total concernant l'avenir de sa plateforme pétrochimique de Carlin. Pour Total, la plateforme de Carlin a vocation à devenir un centre européen leader sur le marché des résines d'hydrocarbures, siège européen, centre de recherche, nouvelle unité de production et transformation de l'unité existante, et renforcera son activité polymère, nouvelle unité de polypropylène, compound, développement de polyester et modernisation du polyéthylène. Dans le cadre de son projet, Total s'est engagé à respecter l'ensemble de ses engagements contractuels vis-à-vis de ses clients, et le gouvernement y sera vigilant. Pour ce faire, Total prendra en charge les investissements nécessaires pour consolider la logistique rail pour le propylène et la logistique pipeline pour l'éthylène. Les clients seront alimentés à partir d'autres sites français de Total. Total s'est engagé à conduire ce redéploiement industriel sans aucun licenciement et s'engage également à accompagner ses entreprises partenaires, notamment en Lorraine, qui seront concernées par l'évolution du site, en mettant en place notamment un fonds de soutien. En réponse à une demande de l'Etat, Total s'est également déclaré favorable à l'élaboration d'une charte de l'emploi local entre la CCPN, Pôle emploi et l'entreprise, dans l'objectif de favoriser l'emploi local et ainsi confirmer son implication dans la vie économique régionale. Total nous a indiqué qu'il incitera à une large participation des entreprises locales dans les travaux de démantèlement et de construction qui auront lieu sur le site. Par ailleurs, Total nous a également informé qu'il poursuivra l'objectif de favoriser l'implantation de nouvelles entreprises sur la plateforme de Carlin. Total a été à l'initiative de la création de l'Association des industriels de la plateforme de Carlin, Sainte-Avolte. Elle vise à renforcer l'attractivité du site, à construire une offre de service, puis à promouvoir cette offre afin d'attirer de nouvelles activités industrielles. Total nous a réaffirmé ainsi sa responsabilité envers les bassins d'emploi dans lesquels il opère et sa volonté de maintenir un ancrage industriel fort et pérenne en Lorraine. Le gouvernement sera particulièrement attentif au respect des engagements pris par la société, Total, notamment dans ses actions de revitalisation du bassin de l'emploi et dans l'application de la Convention d'ancrage territorial qui sera signée entre les services de l'Etat et l'industriel dans les prochains mois. Je tiens à souligner que le groupe Total propose un projet d'avenir ambitieux pour la plateforme de Carlin qui s'appuie sur le professionnalisme des salariés du site mais aussi sur la position géographique de Carlin, proche de marché européen en croissance. En investissant 160 millions d'euros d'ici 2016 dans de nouvelles activités, le projet permettra de restaurer la compétitivité du site Lorrain, aujourd'hui fragilisé par un vapeau-cracker lourdement déficitaire. Merci Madame la Ministre. Monsieur Grosdidier, souhaitez-vous répondre à Madame la Ministre ? Madame la Ministre, j'ai beaucoup de respect pour votre personne, de considération, j'ai aussi beaucoup de respect pour votre fonction, mais je dois dire que je suis choqué que le gouvernement de la République puisse confier à la ministre chargée des Français de l'étranger de répondre à une question sur l'économie mausselle. Je ne sais pas si c'est de la désinvolture ou de la légèreté, mais vous direz quand même, Messieurs Hérault et Montebourg, que vous avez excusé. Malgré tout, la semaine dernière, nous avons fêté, commémoré, le 95e anniversaire du retour de la Moselle de l'Alsace dans la République. Et je ne sais pas s'il est habituel que le ministre des Affaires étrangères, vous-même, répondiez aux questions de nos collègues d'Outre-mer, mais je trouve pour ma part cela choquant. Je pense que dans le pôle de Bercy, il aurait pu y avoir une personne chargée de répondre à cette question. Sur le fond, vous avez confirmé les engagements connus de Total. Je m'inquiète un peu, malgré tout, de n'avoir eu ni chiffre ni délai dans votre réponse, ni d'avoir senti une appréhension globale du problème des sous-traitants. Je sais que Total va gérer le problème de ses salariés, je sais que Total va souhaiter conserver ses clients, mais là encore, j'aurais aimé connaître les clés de répartition entre financement public et privé, parce qu'il nous est dit que les investissements privés annoncés ne suffiraient pas à sécuriser les investissements nécessaires à la sécurisation des approvisionnements, donc je reste malgré tout un peu sur ma faim. Merci, chers collègues. Je ne doute pas que Madame la ministre transmettra à son collègue vos observations. Très bien. L'ordre du jour appelle la... ...